Initiating System 1 Hey ho yo ! C'est GUNCHO ! Et aujourd'hui, je suis de retour sur Fallout 4 pour continuer mes aventures ! Donc voilà, là j'ai lasser l'armure je crois pour cet épisode. Je vais quand même la réparer vite fait. Pour avoir, comment dire, une armure pré-dispo. Et voilà, j'ai réparé mon armure. Normalement elle devrait être réparée. On va rentrer dedans ! ... 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 Voilà, mon armure est équipée, on va dire au revoir à l'armure, je vais aller si c'est tranquillou dans ma maison, voilà, on va laisser là l'armure, changer un petit peu, et je vais crafter quelques trucs là de la nourriture et je reviens après, et voilà j'ai fini de faire mon petit cordon bleu, donc voilà, maintenant je vais voir si je peux faire un truc en alchimie, et voilà, j'ai fait mon petit scientifique, donc maintenant je vais stocker ce qui est en trop sur moi, voilà, alors ok, ça c'est bon, ok c'est elle, tiens, je crois que je vais vendre tout mon truc que j'ai eu sur moi en fait qui me c'est à la gueule, j'aime, ah t'es là, depuis le temps que j'espérais pouvoir dire ça un jour, ah bon, voyons ce que vous avez là, ok j'ai vu, vous aurez de bien meilleures chances de survie si vous restez sur les routes, salut cricket, non, je veux un truc, j'ai oublié de prendre mon petit monta, 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 je sais pas, euh, yé, monta, monta, voilà, salut cricket, venez, venez, venez vous équiper un arbre à feu en tout genre, du petit calibre de poche au gros calibre qui fait boum, je les ai tous, on va être au jing, c'est hallucinant, enfin pour moi, enfin c'est mon avis, j'ai quelques minutes pour jeter un oeil, et les voilà, alors, ça vous en bouge à quoi, hein, si on veut faire de vieux os dans ce boulot, il faut partir du principe que tous les autres veulent votre peau, juste une question, pourquoi ils sont à poil, c'est hallucinant, ils auraient pu mettre quand même un avis dessous, non, donc voilà, bref, euh, donc voilà, ça c'est bon, ok, j'ai fait ce qu'il fallait, ok, ok, ok d'accord, maintenant on va faire, faire quoi, euh, je suis même de liberté, je sais même pas quoi, ça correspond, ok, ça c'est vers là-bas, euh, je vais faire une courte pause, je reviens tout de suite, et me revoilà, c'est parti, allons-y, ok d'accord, alors, je suis à bloc, alors, normalement, oui, on va aller, euh, on va aller, euh, là où c'est indiqué, là, on va faire, euh, person commande, on va aller là, ok, enfin, me voilà arrivé, ok, d'accord, alors si j'ai bien compris, chemin Liberté, c'est tout droit, pas ce point monsieur par terre, ok, ouais, là-bas, et y'a un truc là, 7 et... ah, un genre de code ? Bienvenue à Boston Common Patriot, c'est ici que commence le chemin de la Liberté, ouvrez grand vos oreilles pour découvrir... Oui, et après je vais aller où ? Et l'histoire de ce parcours, ainsi que celle de ce parc historique. Tu es guide ? Erreur, réponse non reconnue. Ah oui, comment il se dit, et... Bienvenue à Boston Common Patriot, c'est ici que commence le chemin de la Liberté. Parle-moi du chemin de la Liberté. À partir d'ici, suivez la ligne rouge à travers les rues de notre belle ville. Des balises sont placées sur le chemin à l'emplacement de nombreux sites historiques. Visitez la maison de Paul River, l'église d'Old North Church, le vieux parlement, Bunker Hill, ainsi que de nombreuses autres merveilles. Ok... Ouais ? J'suis un peu sceptique, là. Ah... Ok... J'ai bien compris, je fou sur ça. Ok, 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 bah je suis, hein. Merde, new. Ok, ok, ça se passe là, tac, 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 tac. Quatre... Et... Elle. C'est... C'est... C'est clairement un code. Pour l'aîné Maxon. De... P... A. C'est ce que j'appelle une élimination. C'est ce que j'appelle une élimination. Ok. Autant que ça serve à quelqu'un, on va dire. Décis. Décis. Ok. Ok. Euh... J'espère que c'est les notes quelque part ou autre. Ou il faut vraiment que je les notes. Ok. Euh... Par contre là je veux pas... Euh... Un là... Tac... Tac... Euh... Ouais. Euh... C'est pas grave. là j'ai des coups pour des choses mais je ne comprends pas ce que tu sais ok il est encore je ne sais pas où vous êtes et toi tu vas jouer la fille de feu c'est je continue ok dans un fond dessus là bas ok je suis là quelque part tu vas me freer oh vous avez entendu ça ? souffre souffre et saigne je ne sais pas pourquoi il s'est passé mais ça les a tués c'est qu'ils comptent c'est qu'ils sont morts pour moi t'as déjà peur bon tu es tu es tu es tu es Ok, ça c'est fait, je peux continuer à avancer sur ma lancée, ok, tac tac tac, il faut passer par là, ok, c'est très charmant. Ah, en fait, j'ai explosé un super mutant explosif et ça a explosé son compère, ok, d'accord, j'ai compris pourquoi. Ok, ça se passe dessous, tac 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 tac, ok, ça va là, ok, 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 là, chouette. J'entends quelque chose. Oh, je commence à avoir moins de balles là, tout d'un coup. Grosse erreur ! Je vais pas faire long feu ! Je vais pas faire long feu ! J'suis rond désolé, vodo. Peut-être manger quelques trucs, hein. Ok, non, il faut continuer là. En fait, là j'ai du coup des trucs, mais j'y vais pas dedans. C'est une petite mode j'en fous. Allez, y'a que d'elle. On fait ça, y'a que d'elle, bon. On va passer par là. On va passer par là. 1R Le chemin s'arrête à l'église On va visiter l'église Putain j'aurais dû noter je pense J'aurais dû noter je pense J'aurais dû noter je pense Tu sais faire ? Oh, erreur bâtard Ok, tac, tac, tac Vous trouvez quelque chose d'utile ? Non, pas trop C'est bien C'est bien C'est parti, c'est parti Je vais mourir, ça valait même pas le coup de gaspiller mes balles Ok, en fait bon ça servira à rien, enfin je sais même pas, je suis entré dans le danger mais je vois pas où il est passé les lignes en fait Je ne comprends pas ce bâtiment C'est parti Ah tu fais comment là ? T'as plus de bras ? T'as plus de jambes ? Alors ça va la goule ? What ? Lanceur Plasma Lanceur Plasma Lanceur Plasma Lanceur Plasma Ça c'est pas mal Désolé j'ai entendu ça il y a longtemps Ah bon ? Enfin mon premier lanceur Plasma On va dire entre guillemets quoi J'sais pas où ça emmène en fait Bon C'est pas ça Ça tourne Oh putain j'en avais plus J'en avais plus J'en avais plus J'avais quelque chose ? J'comprends pas en fait Toute J'sais pas... J'sais pas... Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et dans la quête ça te dit quoi ? Chercher leurs eaux d'oreilles C'est quoi déjà le truc qu'il y a en bas là ? On va voir ça Là pour l'instant c'est mystère et boule de gamme Oh qu'est-ce qu'il y a écrit là ? 1 et R 1 et R 1 On va essayer de faire ça 1 et R 1 tututututu Enfin je crois que ça sert à ça je crois Mais je ne suis pas sûr Donc 1 et 1 et R C'est moi C'est moi Je vous emmerde Je cours comme je veux Tout serait que ça 1 R Peut-être je vais mettre sur un R Peut-être je vais mettre sur un R Euh... Peut-peut-peut Ne me dites pas ça Ok je crois qu'il faut que je note les trucs que j'active le machin là je pense Je suis pas sûr mais je pense Je suis pas sûr mais je pense A moins ce que je l'ai noté Je suis pas sûr mais je vais décter Ils décerner J'aiveré Mais je ne vais pas le faire Ils nous regardent Les idées Tu ne peux pas le faire plus qu'à recommencer ok mais je pense que c'est là en fait je fais un petit courte pause entre guillemets regarder ma vidéo parce que comme ça ça au moins ça évitera que je retourne à chaque fois donc voilà je reviens dans quelques secondes donc voilà je reviens et voilà me revoilà j'ai vérifié un peu la vidéo mais je crois qu'il m'en manque quelques-uns parce que je vois attendez je vais essayer de faire un truc alors normalement c'est R ah merde alors normalement c'est un R après normalement c'est un A le 3 c'est un I ou un L ok c'est un I mais le 4 et le 6 je les ai pas donc ça il faudra que je les cherche ok donc c'est parti je crois que c'est ça que je vais faire ah ça vaut rien mais pour toi mon cher pas pour moi ok donc voilà donc là c'est bien 1 et R ça c'est le premier chiffre et la première lettre on va dire le 1 c'est pour désigner le placement et R c'est le mot de passe donc voilà ça hop ah merde hop t'as un peu de ralentissement un petit peu de ralentissement ok 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 d'accord le jeu on récupère les FPS là et ensuite 8D 8D ok 8D donc il manque des trucs parce que je les ai pas tous vus il y a eu 8 ok en tout cas là c'est là donc normalement ça peut être que vers là non ? je sais pas putain vas-y hard de ramer le jeu là c'est bon on a de l'air bon sang je sais pas Je sais pas où est le... le trait là... Tout c'est de destruction... Putain, je suis en surpoids quoi... Heuuuun... Ça a eu de chance ! P'tain mais c'est où machin je vais vous payer... Heuuuun... Ok là c'est là... normalement c'est dessous le machin là ok normalement c'est dessous le machin donc je suppose que ça va là-bas donc je suppose que là ça c'est là 5 r donc ça c'est 5 c'est bien le r cinquième ok c'est toujours ici donc j'ai deux chiffres quand même 3 i donc ça c'est bien 3 i j'ai entendu quelque chose ah moi il est pas j'ai pas envie de me faire chier là donc là ça c'est là donc ça c'est quoi ça ? 6 haut le 6 haut voilà donc le 6 c'est le haut on a 6ème lettre enfin je crois que c'est là je crois ouais c'est ça le 6 haut attendez on se doit être par là on se doit être par là 6 haut vas-y c'est à nous la trace trace de mes couilles là le mec il cherche une trace sur le sol là il n'y a aucune trace on se doit être par là on se doit être par là là ok putain putain c'est galère ce machin donc ça va après j'en ai vu que c'était là-bas ça normalement ça va donner vers là je crois que je dois visiter ce coffre ça y est première fois que vous faites ça ok ok mais voilà de retrouver ici je ne sais pas tu t'es lavé ? ok ok d'accord d'accord ok normalement ça va là toc toc c'est quoi ça ? 4L le 4L ! alors j'ai le 1 le 2 le 3 le 4 le 5 le 6 le 7 et le 8 je vais quand même voir le robot tout pourri qui m'a donné l'info là c'est le moyen normalement où vous battez le gros machin qui sort du marais on ne sait même pas d'où il sort le machin on peut essayer de la rate partout hop j'ai oublié de récupérer ça j'ai oublié de récupérer ça alors en même temps après l'endroit il était sans tout dessous on va dire voilà ça je récupère le truc à l'emmener l'info ok allez va vite ok on va voir le robot qui est là bas on va sérieux le robot là ? c'est à hey oh c'est quoi ? ok bon je crois que c'est tout je crois qu'il y a tout ce qu'il faut heu c'est où déjà ? Heuuu... Ah qui t'es ressemblée c'est bien, apparemment c'est là-bas Ok, Rai et Rohad Heuuu... la roue du rail Ouais La roue du rail, c'est ça le mot de passe Heu sérieux Nan mais sans déconner Ils sont fous Ils sont fous les gérins Ouais là j'ai trouvé le mot de passe, bon maintenant on va faire le machin Heu... ouais c'est là Heu... moi je suis encore sur le poil là Bon cette épisode va dure un peu plus longtemps que l'autre dernier Putain tout ce que j'ai vu en droit Je vais manger ça Heu... je vais manger ça Ok 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 ok... Ok... Alors la première lettre si j'ai bien compris C'est le R Et c'est reparti Ah merde ! Le truc de la vieille... ok Un L Un rail Maintenant il faut un R Un O Un A Oh Un A Ok, il y a moins le D qu'il faut Le D, le D, le D Hop, là Et voilà Et voilà Ok Pas un geste C'est toi pas un geste Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Euh... Normalement c'est celui-là qui te pose la question qui devrait se présenter en premier, non ? Et si vous commenciez par me dire qui vous êtes ? Dans ce monde de suspicion, de trahison et de chasseurs, nous sommes les seuls amis des synthétiques. On nous appelle le Réseau du Rail. À vous maintenant. Hum... Commencez par poser vos armes. Tant que je n'aurai pas décidé que vous ne représentez pas une menace, on pointera nos armes où ça nous chante. Qui vous a expliqué comment entrer en contact avec nous ? Euh... Euh... Je ne veux pas causer d'ennuis à qui que ce soit. On le découvrira, d'une façon ou d'une autre. Je m'appelle Desdemona. Et c'est moi qui dirige le Réseau du Rail. Et vous ? Deacon. Où t'étais passé ? Vous avez organisé une petite fête ? Sympa de m'avoir invité. J'ai besoin d'infos. Qui sait ça ? Hey, t'es pas au courant ? Ce type a déjà une réputation dans le coin. Je n'aime pas trop qu'on m'espionne. C'est pas ce que vous croyez. Des tas de gens ont entendu parler de vous, c'est tout. Vous avez réussi à vous faire recruter par la confrérie de l'acier. C'est pas rien, ça. Et puis, comme si ça suffisait pas, le Réseau du Rail vous doit une caisse. Que dis-je ? Un conteneur entier de Nuka-Cola pour ce que vous avez fait à Kellogg. Pour nous, c'était l'ennemi public numéro un. Alors, tu te portes garant de lui. Oui, fais-moi confiance. On a intérêt à l'avoir de notre côté. Bon, ça change tout. Alors, dites-moi, pourquoi vous vouliez nous rencontrer ? Je veux détruire l'Institut. Et vous êtes les seuls à l'affronter. J'aimerais pouvoir dire que personne ne vient ici par désir de meurtre ou de vengeance. Que tout le monde est motivé par l'envie d'aider son prochain. Mais je vous mentirai. Je veux juste arrêter l'Institut. Comme nous tous. Si on doit travailler avec vous, je dois m'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde. Vous savez ce qu'est un synthétique, pas vrai ? Oui. Je sais tout ce qu'il y a à savoir à ce sujet. Bien. L'Institut les considère comme des objets qui lui appartiennent. Des outils. Bah c'est un petit peu eux qui les fabriquent. Non ? Mais les synthétiques sont bien des machines, non ? Et les machines sont des outils. C'était le cas au début. Mais s'il est impossible de faire la différence entre les synthétiques et les humains, il faut les traiter de la même manière. Donc on essaie de libérer les synthétiques de leur chaîne. De leur offrir une vie normale. J'ai une question pour vous. La seule qui compte. Est-ce que vous risqueriez votre vie pour votre prochain ? Même si ce dernier était un synthétique ? Euh... Ça dépend. Ça dépend des circonstances. J'ai besoin d'une réponse claire. Est-ce que vous risqueriez la mort pour sauver un synthétique ? Oui ou non ? Euh... Non. Non. Je ne pense pas. Il n'y a pas de honte à ça ? Chacun doit savoir pourquoi il est prêt à mourir. Il vaudrait mieux que vous gardiez vos distances par rapport à nous. Dans votre intérêt. L'Institut n'hésiterait pas à vous torturer et à vous tuer pour apprendre ce que vous savez. Deacon va vous raccompagner. Ok. Je peux l'étuer maintenant ? Je vais l'étuer. Donc, vous avez répondu à la grande question par la négative. Dez, c'est une dure de dure. Prête à mourir pour la cause. Mais la vérité n'est pas si simple. Écoutez, est-ce que le réseau du rail vous intéresse ? Vous voulez en savoir plus ? Voire vous joindre à nous ? Je croyais qu'elle ne voulait pas de moi. C'est compliqué. Est-ce que Dez aimerait que tous les Tom, Dick et Harriet du réseau soient là pour aider les synthétiques ? Evidemment. Mais on vit dans le monde réel. Et dans ce monde-là, on ne peut pas se permettre de refuser de l'aide. On a besoin de tout le monde. Alors, ça vous intéresse ? Pourquoi pas. Ouais, ça m'intéresse. Ok. Parfait. Voyons si on se trouve des points communs. Je comprends que vous ne vouliez pas mourir pour protéger un synthétique. Mais vous risqueriez votre vie pour arrêter l'Institut et ses plans machiavéliques ? J'arrive pas à croire que j'ai dit ça. Il faut bien que quelqu'un l'arrête. Parfait. On pense tous que les synthétiques méritent d'avoir leur chance. Mais certains d'entre nous ne sont pas prêts à risquer leur peau pour ça. Mais en attendant, ils n'hésitent pas à se mettre en danger pour affronter l'Institut. Et ça, ça convient au réseau. Autrement dit, le réseau du rail est motivé par la vengeance. Pas ses idéaux. Vous êtes injuste là. Pour la plupart d'entre nous, la cause compte plus que tout. Mais on ne peut pas rejeter les gens prêts à risquer leur vie pour nous aider juste parce qu'ils ne répètent pas assez fort le serment d'allégeance au synthétique. Allez, mon petit discours est terminé. Si vous voulez vous tirer, voilà votre chance. Qu'est-ce que vous attendez de moi ? J'ai un boulot impossible à faire seul. Mais avec vous, ça sera nickel. Vous me filez un coup de main, on fait parler de nous, et Dez vous accueillera à bras ouverts. Et si vous vous retrouvez dans le pétrin un jour, vos potes du réseau du rail seront là pour vous. Quel genre de boulot ? Pour l'instant, je peux seulement vous dire que ce sera dangereux, mais qu'on devrait s'éclater. La routine pour quelqu'un comme vous, quoi. Ok. Bon, on va accéder. Dans ce cas, je signe tout de suite. Parfait. Retrouvez-moi sur la vieille autoroute à la sortie de Lexington. Une fois là-bas, je vous mettrai au parfum. Ok. Bon. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais vous dire à plus tard pour un autre épisode de Fallout 4. C'était Gancho. Bye bye. 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 BYE.